Bonjour ma petite chérie, c'est ma amie ma chérie. Je t'envoie des bisous. Elle se réveille, elle se rendort. Elle se réveille, elle se rendort. Alors que la pandémie liée au Covid-19 prend de l'ampleur, les maisons de retraite ont décidé de confiner leurs résidents dans leur chambre afin de les protéger au mieux face à cette pandémie qui nous frappe. Les résidents n'ont donc plus de visite depuis plusieurs semaines déjà. Mais les activités continuent et les nouvelles sont envoyées régulièrement aux familles. Face à cette situation pour le moins anxiogène à la fois pour les résidents et leurs familles, à l'EHPAD du Viten d'Algrange ont été organisés des rendez-vous webcam via Skype pour maintenir le contact avec les familles. Tous les jours, l'animatrice de l'établissement, Nathalie, pour la nommer, passe de chambre en chambre, ordinateur sous le bras, afin de maintenir le contact entre le résident et sa famille. Voilà, voilà, voilà. Regardez, c'est la forme. Surprise. Nathalie, c'est Valérie. Oui, c'est Valérie. Oui, je dis que ma mère... Voilà. Bonjour, mamie. Bonjour, mon cœur à doué. Ça va ? Ça va, quoi ? Quand est-ce que tu viens voir, mamie ? La mienne. Quand le confinement sera passé, mamie ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait à manger, Valérie ? Afin de garder les contacts et les liens sociaux avec les familles, nous avons mis en place différents outils. Nous communiquons, et notamment l'animatrice, c'est une salariée également qui est venue en renfort pour communiquer avec les familles via Skype qui a été mise en place, mais également WhatsApp, afin que les résidents puissent voir visuellement leur famille. C'est important, le téléphone, c'est bien, mais il est vrai que de voir de visu la famille, les enfants, les petits-enfants pour les résidents, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient énormément. On en est aujourd'hui au 15e jour de confinement, donc le temps devient compliqué pour les résidents. Donc 15e jour où les familles ne peuvent plus accéder à l'établissement. Et donc nous avons également mis en confinement total, donc en chambre, l'ensemble des résidents depuis maintenant quelques jours. Le temps semble long, pour autant ces mesures sont nécessaires afin d'endiguer la propagation du coronavirus, comme vous le savez tous, en France, mais au niveau mondial. Les résidents ont compris cette nécessité. Pour certains, il y a plus de difficultés, d'où l'intérêt vraiment de conserver ce lien avec ses proches, avec ses familles. Est-ce que vous êtes contente de pouvoir voir Valérie et la petite avec l'ordinateur ? Oui, ça vous fait plaisir ? Oui, j'imagine. Merci Nathalie de nous donner des nouvelles de mamie. Avec plaisir, monsieur. Alors, comme le disait bien Madame Muller, effectivement, c'est très important pendant cette période de confinement de pouvoir passer en chambre et de pouvoir communiquer avec les familles. Pour les résidents, ce n'est pas évident de ne plus avoir d'animation, de ne plus avoir de visite. Et c'est assez marrant, certaines fois, parce que c'est vrai que c'est un univers qu'ils ne connaissent pas. L'ordinateur, de voir quelqu'un à l'ordinateur et tout, c'est déjà quelque chose de nouveau pour eux. Mais bon, ça réjouit les familles, les résidents. Tout le monde est content, ça les rassure quand même de pouvoir se voir. On va continuer comme ça autant qu'on peut. Donc, les familles, n'hésitez pas à continuer à prendre contact. Dans la mesure du possible, on vous passera vos parents. Et après, il y a même des anecdotes drôles. Il y a une dame qui pensait en fait que j'allais lui vendre l'ordinateur. Elle m'a dit non, 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 je vous préviens, je n'achèterai pas, ce n'est pas la peine. Alors voilà, il y a du bon, du moins bon, mais on fait le maximum. On voudrait rappeler également que pour prendre contact avec votre parent, votre entourage, merci de contacter l'animatrice Nathalie et ou Emma au 03 82 57 70 31 afin de limiter le nombre d'appels auprès des infirmières qui, elles, sont auprès de vos parents, qui sont en soins. C'est vrai que c'est compliqué quand on a un nombre d'appels important lors de soins techniques infirmiers, lors de la distribution des médicaments. Donc, il est vrai qu'on demande au maximum aux familles d'appeler directement l'animatrice pour des informations de manière globale ou pour un échange avec son parent. Si maintenant, vous avez en effet besoin d'informations d'ordre médical, en effet, là, il faut prendre contact auprès de l'infirmière et de préférence sur un créneau horaire entre 14h30 et 16h, donc heure où il y a moins de soins techniques infirmiers, en tout cas, et heure où il n'y a pas de distribution de médicaments et donc pas de risque sur ces temps-là. Donc, en termes de mesures, comme on le disait, 15e jour de confinement de l'établissement pour les personnes d'extérieur, donc on a passé cette barrière où on sait que la contamination ne risquait plus de venir de l'extérieur, en tout cas au bout du 15e jour. Et donc, depuis vendredi dernier, donc confinement en chambre de 100% des résidents, les salariés sont équipés selon les besoins. Donc, tout est mis en œuvre, en tout cas, pour essayer d'enrayer au maximum cette propagation. Donc, c'est un message qu'on voulait donner aux familles également pour les rassurer sur les mesures qui ont été prises. Donc, ça, c'est pour l'établissement Levitaine. En ce qui concerne l'établissement Le Belvédère, donc, on est aussi au 15e jour de fermeture pour les personnes à l'extérieur. Et donc, on a fait une sectorisation, par contre, sur Le Belvédère où les résidents devaient rester à leur étage. Et donc, nous allons, dès aujourd'hui, procéder également à un confinement en chambre de l'ensemble des résidents afin, encore une fois, d'avoir une longueur d'avance. En tout cas, on le souhaite sur le coronavirus. Qu'est-ce que vous pensez du système qu'on a mis en place pour que vous puissiez voir vos parents, vos enfants, avec l'ordinateur ? C'est bien. C'est une bonne chose ? Oui. Pourquoi c'est bien ? Pourquoi c'est bien, Chantal ? Parce que mes petits enfants, ils vous aiment. Ah bon, alors ça, c'est formidable. C'est bien. Sous-titrage ST' 501